Bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions, de partout que vous nous suivez, nous vous disons merci et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce premier mars 2023 en direct de la ville de Goma, M. Georges Ayala La Miro, notre invité. Congo Live Télévisions, M. Georges, bonjour et bienvenue encore une fois. Oui bonjour David et bonjour tout le monde, nous allons très bien. La ville de Goma, où vous trouvez à Paris ? La ville va très très bien, la situation est sous contrôle. Toute la ville très 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 bien, elle est vraiment bien protégée. Et les rebelles de M23, ce qu'ils pensent y arriveront ? Non, M23 ne verra jamais la ville de Goma. Les Bagnarouans ne verront jamais cette ville de Goma. La ville est bien protégée, elle est bien sécurisée, elle est sous contrôle, la situation est sous contrôle dans la ville de Goma. Il n'y a aucune chose qui peut inietter. Les chefs d'état-major généraux des pays contributaires des groupes de la force de la Sadek, déployés en RDC plus les Burundis, en appui au répart d'essai dans les tracts de M23, sont arrivés, j'ai dit, à Goma pour une rencontre de commandement de haut niveau, affirme une source militaire. L'arrivée de ces généraux dans la ville de Goma, vous, plus particulièrement, M. Georges, comment vous le considérez ? Tout d'abord, je considère cela comme une victoire en fâchis. Vous savez, on a toujours dit ceci, toute chose qui s'annonce bien, finit aussi bien. Comme il y a déjà des réunions comme ça, que nous appelons des réunions techniques, des réunions purement de très profondes, des réunions de profondeur, c'est-à-dire que les choses, les grandes choses, déjà s'annoncent. Et cette annonce veut nous prouver que les jours du M23 de Kagame sont déjà comptés au bout du doigt. Vous savez, c'est l'homme le plus, moi je dirais, l'homme le plus prudent, le plus intelligent. Lui a été appelé à Loanda, il a répondu à l'appel, il a été présent, il a donné ses idées, ses désidérataires et surtout ses avis concernant cette situation de guerre. Mais c'est comme si son homologue Kagame, jusqu'à présent, il ne s'est même pas rendu à Loanda. Pour dire qu'il a même, quelquefois il a même peur de ce qui pourra lui arriver. Voilà la prudence de Tissékedi. Quand il amène ses généraux pour un préparatif d'un assaut, c'est la grande prudence. Parce que certaines personnes croyaient dire que Tissékedi est en train de faire ses histoires, c'est comme si il est seul dans le monde, c'est comme si c'est un électron libre. Non ! Voilà, il amène même ses homologues. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je suis attaqué par tel ou tel autre pays. Alors, avant qu'on efface des opérations d'effacement des tableaux, d'effacer définitivement le tableau, nous devons d'abord nous convenir. Et je vous prends un témoin. Venez aussi vous rendre, peut-être, palper du doigt la réalité de ce qui se passe sur le terrain, jusqu'à ce que vous soyez des témoins de ce qui pourra arriver. Parce qu'un jour, la chose de la justice internationale pourra rebondir un jour. Qui pourra être fortif ? Qui sera visé dans cette justice internationale ? Il faut déjà que les choses soient claires avant que les choses ne commencent. C'est pourquoi, vous trouvez, les généraux se présentaient aujourd'hui à Goma. La ville est aujourd'hui la plus sinistrée de cette guerre. Et quand on va commencer les opérations, il ne faut plus qu'il n'y ait personne qui viendraient derrière les Rwanda. Vous voyez, les Rwanda, c'est un pays vulnérable, vous voyez, non. D'ailleurs, c'est un pays qu'il faut toujours bercer. Mais cet endettement de la tête pourra arriver à ce que la tête soit cassée. Et maintenant, le moment est arrivé. Ce n'est pas une réunion de mariage, moi encore une réunion d'avec ou peut-être une réunion de coopérative. Mais c'est une réunion d'organiser les opérations militaires sur le terrain. Et qu'agrable doit en être déjà informé. S'il est aussi plus fort, qu'il fasse aussi ces réunions. Mais il a toujours montré des actions. Lui ne parle pas, mais il montre des actions. Et qui a aussi parlé, si c'est Rekémoire ? Personne ne parle. Est-ce que les généraux vous ont aussi parlé ? Le président congolais a déclaré qu'à la moindre escarmouche, les gens s'entendaient... Voilà, voilà ce qu'on appelle maintenant la moindre escarmouche. Vous voulez quoi ? Voilà maintenant la proportion de la moindre escarmouche. Vous vous direz qu'il se lève directement le matin, il commence déjà à dire, allez, tapez sur la gauche, tapez sur la droite, tapez sur le guiseigne, tapez sur le tchagougou. Non, ce n'est pas comme ça, David. Les choses se préparent. Et les choses, surtout, comme c'est la guerre, il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle des méandres. Vous devez d'abord préparer le terrain. Quand vous voulez faire un champ, vous devez d'abord faire ce qu'on appelle le salaud sur votre champ. Vous devez d'abord dire, voici la limite de mon champ, je vais faire le champ de cette manière et m'arrêter à tel endroit. C'est ce qui se fait aujourd'hui, maintenant. Et Cap-Gamme a déjà laissé très bien. N'est-ce pas qu'il a laissé une bombe ici, sur l'aéroport de Gaume. On lui a demandé, essayez de faire, essayez de taper la deuxième bombe. de répéter ce que vous avez fait. Qu'est-ce que lui a empêché de ne pas aussi faire une agence sur le gomme ? Comme il est fort. Il a ta quoi ? C'est un peu plus grand que j'ai fait, c'est un peu plus grand que j'ai fait. Quand il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui jouent. Et quand les bouches commencent à vous parler, même les petits bébés commencent à vous parler de tel, de quelqu'un, et dites-vous que vous êtes déjà expirés des dates. Comment les gens ne jouent pas ? Même les bébés. Mais ça, le monde a parlé depuis longtemps. On a appelé à sanctionner Kaga, mais depuis longtemps, on entend toujours la réaction de la LDC. Nous savons très bien que le monde, et surtout les humains, les humains, ils croient que... Aussi, tout le monde a dit que l'action n'est pas encore faite sur le terrain. C'est comme s'il n'y a absolument rien. Mais il faut voir sur le terrain ce que nous faisons. Maintenant, quand nous voulons mettre l'effet définitivement à cette guerre, parce que nous savons très bien que Kaga me fait la guerre par procuration. Il n'est pas le vrai Kaga, mais il est vêtu ou outillé par certaines puissances. Et quand nous allons effacer ces puissances, il faut qu'il y ait des témoignages. L'Union Européenne, nous savons très bien que vous êtes avec Kaga, mais c'est le soutien que vous avez toujours donné à Kaga. Vous risquez de le regretter, mais avec retard. Etats-Unis, surtout, moi je regrette le vieux qu'on appelle Joe Biden. C'est un vieux abriti, c'est un vieux qui n'est pas sage. Il croit que faire la guerre à la RDC, c'est ce qui va faire sa gloire. Mais il est en train de effacer son histoire. D'ailleurs, écrire l'histoire à page noire. Croyez-vous que quand nous allons mettre l'effet à Kaga, un jour ou encore, l'Amérique pourrait encore fouler ses pieds ici. Ils sont en train de finir. D'ailleurs, ce vieux-là, il est en train de faire échapper à sa nation, à son État, qui est ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, à des grandes faveurs sur le plan international. Le pays, la RDC, était un pays de partenariat privilégié. Mais aujourd'hui, c'est un partenariat déjà amulé, malade, qui t'invère même sa mort. Parce qu'on stockait l'effet à Kaga, mais c'est fini. Quel partenariat on pourrait encore réescrire avec cette nation ? Il n'y en aura plus. Pour vous dire que, laissez les généraux faire leur travail, laissez les généraux faire leur réunion de mise au point, et nous, nous allons seulement observer ce qui va suivre. Est-ce qu'on peut espérer un résultat escompté à ces généraux qui soient... Bien sûr, je le répète. Et s'il est faux, pourquoi ? En fait, nous sommes... D'ailleurs, je le dis, c'est le grand espoir. Ne croyez pas qu'ils viennent faire des réunions, seulement ils veulent bouffer l'argent de la RDC. Ils viennent faire des réunions parce qu'ils veulent faire un travail qui sera remarquable, et un travail d'instauration de la paix la plus durable. Celui qui ne peut pas espérer à cette réunion, il est moins intelligent. Ou alors, il est rwandais du côté M23. Il est mututi. Laissons les choses se faire de la manière la plus... Surtout la plus sérieuse et la plus prudente. Amener des généraux ici à Goma, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Malawi, je ne sais pas d'où, pour vouloir faire la guerre une fois pour toutes, c'est une grande prudence. Et moi, j'appelle cela d'ailleurs, c'est la fachologie. Les généraux de la SADEC sont arrivés dans la ville de Goma ce jeudi, pendant que la SADEC n'a pas encore commencé même son travail. À ce sujet, qu'est-ce que la population perd nos trucs sur ça ? La population n'a qu'à attendre ce qui pourra arriver. La population ne peut que seulement, la population ne peut que seulement, observer ce qui va suivre. Vous savez, les opérations militaires sont parmi les choses qui se font par secret. Ce sont des choses qui se font sans qu'il y ait la moindre fuite. Donc, vous devez faire quoi ? Nous, comme civils, nous n'avons pas ce pouvoir, surtout ce droit-là même, de divulguer les secrets de l'armée, les secrets militaires. C'est pourquoi, nous, population, j'interpelle encore mes co-citoyens, population de Goma, d'observer ce qui va arriver. Et surtout que, le chef de l'État, là, déjà, j'irai. Je ne négocierai jamais. avec ce renégat coquille vide. Et ma seule chose que je ferai, c'est restaurer la paix et la paix la plus durable. Mais pas à n'importe quel prix. Ça, s'il a parlé, il a déclaré, mais au terrain, il y a d'autres réalités. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Au terrain, il y a d'autres réalités. C'est vous qui le dites. Même les djihadistes, les Moudjao ont été, les Moudjao ont été aussi à Kida, le Panda, disant, est-ce qu'on en a parlé encore aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement des risos là depuis telle date. Je répète, je l'ai dit, c'est la faix qui justifie les moyens. Laissez-le être là, mais on va voir si réellement, ils seront là, définitivement. des autoblindés de l'Assadé qu'on en parle ici à 5h hier ont été visés par des bombes de M23. Réellement, une question de savoir quel est le message que le M23 veut faire passer aux autorités congolaises en larguant des bombes sur les sites de ces villes dans les cas de déplacés, mais également dans des bases militaires. Quel est le message que le M23 veut faire passer ? Non, David, vous devez d'abord savoir que c'est la guerre. Et là où il y a la guerre, une bombe est crépitée, ce n'est pas du nouveau ou de magie. C'est la guerre. Vous voulez que les M23 soient de leur côté sans pour autant jeter des balles ? Ils sont venus pour la guerre. Laissez-les faire leur guerre de leur manière. Nous allons faire notre guerre aussi de notre manière. Laissez-les faire ce qu'ils peuvent vouloir faire. C'est comme si les autres, les certes congolais croient que non, comme c'est la SADEC qui est déjà là et qu'elle vient faire la guerre, on va se faire seulement jeter les bombes chez le FRDC et on laisse la SADEC. Non, c'est la guerre, mon frère. Laissez-les faire leur façon de faire, leur manière de concevoir, leur façon, leur stratégie. Ça, on ne peut même pas s'atteler là-dessus. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais, je répète, je le redis, c'est la fête qui justifient les moyens. Le temps passe que ce qui est du reste avec le temps. Le temps ne passe pas. Le temps ne passe pas. Qui vous dit que parce que ce qui est là, même après ce qui est de la RDC, c'est toujours la RDC. Donc, si ce qui est de mourir aujourd'hui, on va laisser le M23 availle-gomme. Non. Laissez le temps passer. Mais le temps, on a toujours dit ceci, mieux vaut plus tard que jamais. Laissez ces gens-là, même les bavards, chercher à bavarder. Qu'ils bavardent de la même manière, même comme des oiseaux. Mais, un jour, un jour, le soleil s'élèvera. Et, la lumière sera au zénith. Laissez les gens par l'auté. Vous savez, quand quelqu'un est dans une situation de malaise, même quand on est malade, on croit qu'on ne guérira jamais. Quand on est dans les lits de l'hôpital, on croit que c'est seulement soit parce qu'on est dans les lits de l'hôpital que le lendemain, la mort reviendra. Mais après l'hôpital, il y a la guérison. Et après la guérison, il y a le travail. Actuellement, dans le territoire de Massissi, avant de partir dans le territoire de Roturu, parlez-nous-en un peu, monsieur Georges, qui semble avoir la position de la force sur les lignes d'efforts entre le M23 et le M23. Ce sont les F-RDC. Si le M23 était avec les déçus sur les F-RDC, ils se sont disaient à Kanyabayonga, soit peut-être à Loubero, soit peut-être à Butembo. Pourquoi pas ? Peut-être même à Pinga. Mais en effet, en aucun cas, ils n'ont pas été capables même d'avancer. C'est-à-dire, ils sont poussés quelque part. Et maintenant, le moment venu, on va maintenant les balayer sur cette bande de terre qu'ils ont occupée. J'appelle ça bande de terre parce que c'est toujours dans les ruchures, surtout que moi, j'appelle ruchures rwandophonisées. Pourquoi ne veulent pas aller dans les ruchures nandénisées ? Pourquoi ne veulent pas aller dans les ruchures rwandénisées ? Vous devez aussi avoir quelque chose de résonant sur ces points-là. nous allons les effacer, les balayer comme ça l'était dans une maison à carreaux. Laissez-les. À chaque chose, il y a toujours un débit et une fin. Ils se renforcent chaque jour à masser. Comment ça se passe lorsqu'ils se renforcent ? Quand ils se renforcent, avez-vous déjà appris que les rafforts sont retournés au Rwanda ? Ils arrivent, on les massacrent, on l'amène d'autres, on les massacrent. Et maintenant, viendra un jour où on va balayer toutes ces saletés-là qui restent. À peu près, ils ont appris qu'un seul jour, ils ont amené des Ougandais, même des Kenyans, des Rwandais, chaque jour. Mais il faut voir comment ces Rwandais-là finissent ici. Et ils finiront de cette manière-là. Et aujourd'hui, si vous allez faire une investigation dans l'armée rwandaise, vous remarquerez que l'armée rwandaise manque plusieurs officiers, manque plusieurs troupes techniques qu'on appelle les forces spéciales. on les a déjà massacrées ici, dans les petits rouchours aussi, dans les débimes ici. Même si vous allez du côté Ougandais, même quand vous allez du côté Ougandais, aujourd'hui, en Ouganda, c'est grave. je vous disais la fois passée que les mamans Ougandaises commencent déjà à dire à Mousséveni, Mousséveni avec nos enfants, nous n'allons plus accepter. Quand on compte en un seul jour 150 beuils, c'est grave. Laissez ce genre-là, mais la fin déjà s'annonce. Moi, j'ai beaucoup d'espoir et surtout beaucoup, beaucoup d'estime à la réunion technique qu'est-ce que font les généraux pour le moment. Ils sont là à réunion pas seulement pour préparer les troupes, mais pour aussi organiser les commandements. Nous serons très contents quand on va mettre à voir ces généraux sur les lignes de front, organiser les troupes sur les lignes de front. On finit par cette question après que le Ouzalendo ont tué un colonel de M23, c'était l'aventure dans le territoire de Rotchou, précisément à Bambo. Les rebelles de M23 ont ordonné un déplacement massif de plus de 500 ménages qui se sont déplacés. Une question de savoir réellement, est-ce que le gouvernement congolais s'intéresse à ce que les gens vivent dans les Rotchou? Est-ce que le gouvernement congolais s'intéresse à ce que les gens vivent dans les Rotchou? Quel gouvernement a déjà défisé que les gens vivent dans Rotchou? C'est parce que le gouvernement est derrière même la population. Le gouvernement ne veut que récupérer Rotchou et restaurer la paix la plus durable. Le gouvernement est déterminé. ne croit pas que le gouvernement est en train de faire le jeu des affaires pompiers. Le gouvernement est en train de se préparer davantage. J'ai souhaité le chef de l'État dire ceci. Ou bien la paix totale ou bien la guerre totale. Il ajoute encore un autre mot. Je veux la paix mais pas à n'importe quel prix. Ce sont des termes qui doivent apprendre aux Congolais ce que nous voulons faire. Même si on amelait la paix à Rotchou des jours et le lendemain à la troisième mesure encore l'inscrit va encore s'y compter. On ne peut même pas accepter des choses comme ça. On ne peut accepter même des choses comme ça. Laissons faire la paix la plus durable. Laissons le gouvernement faire la paix et serait la paix qui peut maintenant faire une paix qui sera bénéfique pour toutes les provinces pour toutes les provinces bien sûr mais plutôt pour toutes les provinces pour tous les territoires de la province du Nord et pour tout le monde mais pas une paix qui sera peut-être une paix partielle ou peut-être une paix momentanée non nous voulons la paix la plus durable. On finit par un message à ces généraux qui séjournent dans la ville de Roma mais également au FRBC qui se trouve sur les lignes de France M. Jorm pardon c'est le répéter On finit par un message à tous ces généraux qui séjournent dans ce dernier état de la ville de Roma dans les quatre opérations mais également à tous ces épars d'essais qui se trouvent sur les lignes de France en fait en fait d'abord je leur souhaite je leur souhaite un beau séjour c'est un beau séjour sentez-vous comme vous étiez chez vous tous les généraux de la SADEC tous les généraux de la FRDC nous vous souhaitons surtout un bon travail nous attendons de vous leur été le plus meilleur et surtout que nous devons esconder parce que cette guerre de répétition depuis 1926 on en a déjà marre l'espoir ne reste que dans vous et moi je vous dis toute la population de Roma toute la population de la RDC est derrière vous ne cherchez pas à décevoir la population faites votre faites votre travail et faites ce travail pour l'avantagent de la population votre numéro mais c'est Georges en fait c'est je ne peux pas manguer ne pas dire un mot pour les Oisalens mes chers frères Oisalens chaque jour qui passe vous faites la fierté de cette nation votre manière de faire est devenue maintenant un vocabulaire nouveau dans le dictionnaire de la RDC Oisalens c'est un mot nouveau qui est collé à votre travail que vous faites sur terre nous sommes très contents de votre travail de votre détermination moi j'ai dit merci merci pour le travail nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission merci monsieur Georges et à la prochaine pour un nouveau livre c'est moi qui vous remercie merci 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 merci